La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les affaires politico-judiciaires et les préparatifs du Grand Magal de Touba constituent l'essentiel de l'actualité livré par les journaux Paris ce mercredi 30 août 2023. Réoumi Quotidien nous apprend à sa une qu'après Maître Juan Pranko et Saïd Larifou, le F24 Villipan de Maki à l'ONU et une délégation de la plateforme a été reçue hier au bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies au droit de l'homme, souligne Réoumi Quotidien. Et ce journal nous apprend dans ses colonnes à sa page 5 précisément que la délégation du F24 conduite par son coordonnateur Mamadou Mboc a remis à l'institution onusienne un mémorandum sur l'état de la démocratie et des droits de l'homme au Sénégal ainsi qu'une lettre qui attire l'attention du secrétaire général des Nations Unies sur le cas du Sénégal où l'opposant Ousmane Sonko est emprisonné ainsi que 1.062 autres citoyens. Yor Yorbi Justmor nous présente ces héroïnes patriotes victimes du système. Elles sont toutes en prison, souligne ce journal qui cite Falafleur, Ndaimati Sarnyon, Fatima Zahraouagé, Adjindaou, Pascal Indiata et Amidia. Le député Ayib Dafé au même moment se prononce dans Libération sur la présidentielle de 2024 et déclare « Notre seule option reste la candidature du président Ousmane Sonko » Libération rapporte aussi la position d'Elma Lingay sur la question et il soutient lui qu'Ousmane Sonko est plus que jamais éligible et reste leur seul et unique candidat. Ce que tous les deux réitèrent dans le quotidien qui en déduit est titre « PASTEF, proche de la dissension ». Le journal de Madyam Baldiagne rapporte par ailleurs que Serine Abib Sidabar demande à Ousmane Sonko de mettre fond à sa diète. L'État au même moment s'installe à Touba pour les préparatifs du Magal, souligne le quotidien. Et dans le quotidien réoumi, Antoine Diom dresse un bilan reluisant des préparatifs du Grand Magal de Touba. Il indique que les engagements de l'État sont satisfaits à 92%. Information confirmée dans Vox Populi qui nous apprend aussi que 92% des engagements pris par l'État relativement aux préparatifs du Magal de Touba sont respectés et ce journal livre par conséquent la satisfaction du président du comité d'organisation et porte-parole du Khalif. Vox Populi dévoile aussi les gros moyens mobilisés pour éviter les pénuries d'eau. Mais c'est l'eau stagnante qui semble poser problème aux yeux de l'observateur qui voit Touba tout haut, pointant des inondations à quelques jours du Magal. Nous n'avons même pas où poser nos ustensiles pour préparer des repas. Tous nos vivres et provisions sont engoultis sous les eaux, témoigne-t-on dans ce journal. Pendant que dans le journal Info, l'on pointe du doigt les manquements notés dans les préparatifs du Grand Magal de Touba. Enquête pour sa part revient sur la visite de Khalif Sal à Touba en direction du Grand Magal et c'est pour livrer les louanges du Khalif à l'endroit de l'ancien maire de Dakar. Sering Muntara a dit à Khalif Sal selon ce journal, je cite, « Votre attitude nous rassure, d'autant plus que vous ne cessez d'œuvrer pour la paix, la quiétude et le bien. » Et en réponse, Khalif Sal s'est dit pour un Sénégal qui transcende les difficultés, les dissensions et les divergences. Karim Ouad lui est signalé sur le grill par Sud-Cotidien qui fait zoom sur la controverse autour de la nationalité exclusive du candidat à la présidence. Et ce journal met le curseur sur ce serpent de merde la politique sénégalaise qui refait surface et signale le Conseil constitutionnel encore appelé à jouer l'arbitre. Restons avec les libéraux puisque Vox Populi nous apprend une guéguerre entre eux en attendant l'investiture de Karim Ouad. Et il s'agit d'une bataille de positionnement qui fait rage chez les responsables à Saint-Louis-Colda, Tchess, Louga et Géjewaï. Et Walfu Cotidien évoque les tournées nationales et visites de proximité pour dévoiler ces forces politiques qui sont en action en direction de l'élection présidentielle. En direction du Magal et du Gamont, l'ont fait état d'une menace d'attaque selon l'observateur qui rapporte l'alerte sécurité du gouverneur de Tchess qui estime dans les colonnes de ce journal qu'en cette période, la sécurité doit être renforcée dans les événements qui accueillent beaucoup de monde. Beaucoup de difficultés sont notées dans le secteur du loyer au Sénégal. Et la réglementation entreprise par l'État reste en échec total selon le quotidien le témoin qui donne la parole au président de la Scocène, Momarnaou, qui dirige aussi la commission de régulation du loyer. A son avis, les Sénégalais doivent demander leurs droits et l'exiger. Et pour l'économiste Morgasama, les mesures de baisse des prix du loyer s'avèrent inefficaces. Libération, pendant ce temps, donne des échos de l'essai du BRT et signale la sortie de piste d'un bus qui crée la polémique. Le Cétude en réaction soutient que cet incident mineur ne peut être qualifié en aucun cas de dérapage. Le regard aussi rapporte les explications du Cétude et de la Géroute sur cet incident survenu sur le chantier du BRT à hauteur du collège Yassin-Tiandoum. Au moment où, le peuple quotidien nous conduit à la découverte des prédécesseurs de Al-Muntara, de Serine Moustapha à Serine Cher Sidi Mokhtar. Et Bézbi Le Jour s'intéresse exclusivement à Serine Moudou Moustapha Mbaké, qu'il appelle l'aîné visionnaire. Et selon Walfe Quotidien, Cher Barandia est sorti de réanimation, mais est maintenu au pavillon spécial. Et Libération nous dit tout sur une escroquerie pyramidale avec Balkis Holding, dont la directrice générale Marie-Lowe est au cœur d'un scandale financier tentaculaire. Ce journal fait état de 533,5 millions de francs CFA soutirés à neuf victimes à travers de fausses notifications de marché. Et dans ses aveux face aux enquêteurs après son arrestation, Marie-Lowe confesse avoir remis les 533,5 millions de francs CFA escroqués à d'autres victimes pour éviter des plaintes. Le parquet demande l'ouverture d'une information judiciaire et a saisi le deuxième cabinet, révèle Libération. Pendant ce temps, l'évidence pose un diagnostic d'un grand corps malade. Il s'agit du secteur de la papeterie sénégalaise. Distingo, Sipex, Okébou, Kaya, Espoir et Teranga sont tous sous menace de fermeture, selon ce quotidien. Ereoumi, quotidien en sport, renseigne que grâce à Ronaldo et Mané, Al-Nasr s'est imposé facilement contre Al-Shabaab. Esta de voix a dû briller aux côtés de l'insatiable Ronaldo. Il a été encore buteur avec Al-Nasr en Saoudi Pro League, rapporte le quotidien du sport. Celui des arènes sénégalaises, Sunlombe, annonce un méga-fest tout fait sans gomber le 9 septembre entre Modlo Hama et Tafatin Humeux qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.